Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une vidéo nail art donc c'est typiquement le type de vidéo que j'adore vous faire mais qui me prend un temps fou que ce soit au niveau du temps qu'il me faut pour la filmer mais aussi du temps de montage donc là j'ai réussi à me trouver un petit créneau je vous l'ai fait donc j'espère très sincèrement que ça vous fera plaisir alors au niveau du matériel j'ai encore utilisé ma base de chez Sally Hansen donc le soin fortifiant c'est vraiment ma base chouchou puisque j'en ai déjà presque descendu la moitié en si peu de temps il faut vraiment que ce soit une base que j'adore et de toute façon c'est la seule que j'utilise depuis au moins un mois donc c'est très bon signe pour elle pour le top coat j'ai encore utilisé celui de chez Poché donc voilà c'est un peu mon tiers c'est gagnant puisque en troisième encore mon huile sèche vernis de chez Mavala et vous voyez je l'ai presque terminé donc vraiment ce sont mes trois produits chouchous pour mes manucures du moment au niveau de mes couleurs pour mes vernis en vernis de fond j'ai utilisé un kiko c'est donc le quick dry donc c'est un espèce de turquoise avec des reflets dorés et c'est donc le 834 et c'est un vernis que je n'avais jamais utilisé qui est dans ma collection depuis pas mal de temps donc voilà j'ai voulu voir ce qu'il avait dans le ventre surtout qu'il collait parfaitement au type de déco que je voulais faire et donc ensuite pour mon dégradé j'ai utilisé trois autres de chez Kiko donc de la gamme permanente donc tout d'abord le 389 le 344 et le 342 donc voilà en termes de dégradé je trouve que j'aurais pu difficilement faire mieux hop voilà moi franchement j'en suis fan et donc avec cette couleur de fond ça se marie parfaitement bien et donc pour faire ce dégradé j'ai tout simplement utilisé un dotting tool une boule un peu plus grosse et une boule vraiment très petite hop et il suffit en fait de gérer la pression que l'on exerce pour avoir des points de différentes tailles si vous appuyez vraiment à fond vous allez vraiment avoir un très gros point si vous effleurez à peine ça fera un tout petit point donc voilà un seul dotting tool pour tout faire je ne peux pas faire mieux et moins surtout niveau matériel donc pour le résultat vous voyez que ça donne vraiment un effet dégradé et donc si vous aussi vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec les dégradés à l'éponge je ne peux que vous conseiller ce type de déco puisque moi ce qui me dérange dans les dégradés à l'éponge c'est qu'il faut énormément nettoyer au niveau des cuticules même si on met du scotch il faut toujours nettoyer un petit peu et c'est vrai que du coup c'est une déco que j'ai du mal à faire souvent puisque voilà j'en fais de temps en temps mais j'aime jamais le résultat donc c'est pour ça que je ne vous en ai jamais filmé puisque ça ne va pas il faut encore que je m'entraîne pour vraiment vous montrer quelque chose de qualité mais donc voilà le dotting tool c'est mon plan B ça fait des manucures très sympas des dégradés très rapides et je trouve très joli donc voilà si ce type de déco vous intéresse et vous voulez voir comment le réaliser regardez la suite de la vidéo merci à vous C'est parti ! Voilà les filles, j'espère sincèrement que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous comptez refaire cette déco, si vous allez utiliser le même type de couleur ou si vous allez complètement partir dans d'autres couleurs. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !